ok bonjour tout le monde bonjour christophe bonjour salut je m'appelle moi la mort j'ai fondé la librairie permaculturelle première vidéo pour faire un petit peu pour parler des ouvrages en fait donc là c'est un ouvrage qui s'appelle aux sources de l'agriculture virgule la permaculture qui a été écrite par christophe gattino qui s'attend bien on va parler de ton ouvrage ok super avant de commencer je vais préciser que c'est une vidéo qui est faite un petit peu comme ça à l'arrache que c'était une chose que je voulais faire depuis un début de temps parce que moi ça fait j'ai fait de la vidéo pendant dix ans et ça fait maintenant dix ans que j'en ai pas fait je faisais des films gore avant ah d'accord mais quelle relation avec les permaculture les films gore non c'était ma vie d'avant ah d'accord mais voilà je me suis dit que pour présenter de meilleure manière les ouvrages faire des petites vidéos de présentation avec les auteurs ou sans les auteurs parce que parfois ils sont un petit peu loin de chez moi ça pouvait vous aider vous les internautes les lecteurs les permaculteurs de peut-être pouvoir mieux choisir après les ouvrages que vous voulez lire et découvrir et donc là tu as commencé par un bon choix c'est ça c'est ça ok cool j'ai été épaté de ce petit livre qui pour moi est un manifeste alors je suis content parce qu'il rentre pas dans la technique il reste au niveau philosophique il explique bien les choses il parle de l'humanité enfin ce que j'en ai compris ok et il parle de l'humain au sein de la permaculture et puis de comment dire au travers des âges donc effectivement il y a eu un avant un avant bill mollison et il y a eu un après bill mollison et c'est qui bill mollison alors bill mollison oui c'est celui t'as vu comment je te le service c'était pas tant ça et moi j'ai de quoi répondre bill mollison c'est celui qui a rédigé enfin qui a supervisé le travail d'écriture de ce bouquin permaculture one qui est sorti en 1978 donc en gros c'est un des deux cofondateurs de la permaculture sous-entendu c'est eux qu'on inventé la permaculture mais christophe tu as peut-être un autre avis toi mais je pense que tous les avis sont respectables oui oui ils ont inventé ils ont inventé le mot permaculture encore que non parce que quelqu'un d'autre l'avait utilisé avant alors non l'agriculture permanente voilà ça en fait ça vient d'agriculture permanente l'idée que quelque chose soit durable indéfiniment l'idée émane du développement durable enfin de ce que devrait le développement durable qui est vraiment voilà qui dure indéfiniment qui ne s'arrête pas le cycle oui tu en parles dans un de tes chapitres tu mets les aux origines de la permaculture contemporaine et tu cites quatre dates et trois autres dates donc 1970 ça c'est bill mollison c'est bill mollison oui 1950 1910 2014 ça c'est la date de parution de l'ouvrage bien sûr bien sûr et tu cites aussi moins cinq mille ans moins douze mille ans moins trente cinq mille ans ouais est-ce que tu peux nous dire en quoi ces dates correspondent aux sources de l'agriculture donc la permaculture oui mais j'aurais vraiment moi dans ce livre sur la permaculture je parle pas de permaculture je parle des sources de l'agriculture sur ces cultures évidemment c'est la permaculture en ce qu'on appelle agroécologie parce que la permaculture sur le fond au delà que mollison et d'inventer le mot je veux dire ils ont inventé que le mot voilà la permaculture quelque part ça n'existe pas en fait c'est de l'agriculture mais c'est pas l'agriculture telle qu'on l'a fait aujourd'hui en fait compte parce que l'agriculture telle qu'on l'a fait aujourd'hui c'est relativement nouveau avant l'agriculture et c'est défini c'était un petit peu ce qui m'avait motivé à écrire ce livre c'est déjà quand on regarde dans les dictionnaires qu'est ce que l'agriculture c'est pas un ensemble de techniques aujourd'hui on dit l'agriculture d'ailleurs l'agronomie c'est l'ensemble des techniques et des sciences liées à la pratique agricole grosso modo c'est ça en fait compte et quand on lit la définition d'agriculture qui va comme un gant d'ailleurs à la permaculture voilà c'est l'art de cultiver la terre pour la rendre fertile indéfiniment bon déjà on parle pas d'art on parle pas de technique on parle d'un art voilà donc ça c'est quand même relativement révolutionnaire sauf que cette révolution elle était au 17e siècle en fait compte c'était la compte c'était la manière dont on considérait l'agriculture et on l'a considéré de cette sorte jusqu'au milieu du 19e siècle voilà donc après elle a été elle était je dirais sa définition a changé évolué on a commencé à parler de sol on a commencé à parler de production d'augmentation des populations il a fallu les nourrir enfin bon et de fil en aiguille on est arrivé là où on en est en fait il ya le mur il ya nous et voilà bon mais c'est pas si mal en fait c'est vrai qu'on a compris que la plante pour pouvoir croître elle avait besoin d'engrais donc là on est passé de la phase art à la phase technique en fait oui elle a développé des techniques pour pour nourrir la plante oui je pense qu'on sait on sait voilà c'était il ya eu un concours de circonstances qui a mis qui ont fait qu'au 19e siècle en fin de compte les populations les politiques ont commencé à s'émanciper du dictat religieux en fait alors c'est pas une critique c'est simplement bon là apparaît ce qu'on appelle le scientisme c'est à dire qu'avant on expliquait tout par rapport à par rapport à la bible je veux dire voilà c'est à dire par rapport à des écrits relativement anciens ce n'est pas une critique c'est la manière dont on avait de voir le monde voilà et à partir du 19e siècle on a vu le monde on trouve on devait trouver des explications la compréhension du monde dans la science c'est la science qui devait nous expliquer donc je dirais qu'on est à mon avis passé d'une extrême à une autre extrême sans juste milieu quelque part donc le la terre c'est devenu c'est devenu une matière un support et et les plantes on a perdu la considération c'est à dire que tout ça c'est devenu de la matière la matière pratiquement inerte pour pour nous nourrir sans aucune considération pour les plantes pour la terre pour le vivant voilà et donc là on se voit voilà c'est comme si on partait en dérive en fait on n'aperçoit pas on part en dérive et puis puis on pense que c'est la solution et après tout pourquoi pas c'est à dire que ça apporte une certaine solution c'est vrai que les gens avaient des difficultés ils ont subi les famines ils ont suivi la misère c'est vrai qu'il y a une augmentation je dirais du niveau de vie qui est allé de perdre que j'en suis dit oui oui notre niveau de vie a augmenté donc c'est aussi grâce à cette nourriture qui arrive à profusion parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je dirais que les arguments de ces nouvelles façons de cultiver des arbres oui on a des on a des récoltes abondantes mais c'est aussi le discours de l'agriculture productiviste nous aussi voilà donc tout le monde part d'abondance et c'est vrai que dans les dans les pays dits riches l'abondance se porte bien oui c'est vrai il ya plein de gros donc c'est vrai qu'ils sont bien nourris ouais enfin bien beaucoup voilà mais c'est pas c'est pas mon avis c'est voilà ils sont nourris ouais ouais qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ce cet essai bon ce qui m'a motivé si tu veux c'est que chaque permaculture tout le monde en parlait en fait et et tous ceux qui étaient in ils étaient branchés permaculture donc comme j'avais l'impression d'être à août et que je voulais pas un bret de bret trop longtemps à août si tu veux j'ai cherché la définition de la permaculture et qu'est ce que la permaculture parce que c'est vrai que tous ceux qui disaient qu'ils savaient me parlaient de technique par les pas de ressenti par les pas de la terre par les pas de la vie par les pas d'humanité par les techniques ce sont des techniques moi je suis un petit peu toujours un petit peu un petit peu ça pense paix je veux dire les autres de l'agriculture productiviste gerser c'est par le cycle technique technique universelle et et la permaculture qu'est ce qu'elle faisait les permaculteurs les permacologues que faisait-il parler de technique c'est à dire qu'on emploie la même technique dans le fin fond de l'australie qui a quinze cent mètres d'altitude en autriche qu'au bord de la mer sans qu'on fait des buts et si tu fais pas des buts d'un con moi c'est embêtant de passer pour un con donc j'ai voulu savoir pourquoi pourquoi on faisait des buts et puis il y en avait d'autres ils avaient d'autres solutions qui mettaient du carton et ils mettaient des rituels qui m'échappaient je veux dire je trouvais ça vraiment on était vraiment dans l'approche quasi mystique du carton moi j'étais pas je ne sais pas ça m'a interrogé je viens pourquoi il tout l'intérêt du carton enfin je veux dire toi c'est quand même que du bois bouillie quelque part donc à chercher la définition la permaculture et je n'ai pas trouvé alors il y en a qui disait que c'est ici donc que c'est là et puis des définitions extrêmement alambiquées que je comprenais pas bon c'est vrai que j'ai pas une culture phénoménale mais quand même difficile de tomber sur une bonne définition difficile d'accès enfin en tout cas j'ai toujours senti que les gens qui écrivaient ces définitions voulaient paraître intelligents j'ai pensé à tout le peuple nom des le peuple si tu veux on veut quand même avoir accès à l'information et puis de fil en aiguille voilà j'ai commencé à écrire un article sur sur la permaculture où je m'interrogeais quant à cette définition si tu veux et puis un jour je me suis allé dans le dictionnaire enfin un jour voilà j'ai ouvert le dictionnaire le dictionnaire c'est un dictionnaire numérique qui s'appelle le gallica et et ça donne ça donne l'accès au plus vieux dictionnaire donc j'ai essayé de remonter à la source c'est toujours la source qu'on va voir au moins donc dans quel sens le cool voilà au moins et là j'ai découvert la définition de l'agriculture et je n'imaginais pas on parle plus de technique on parle d'un art en fait et un art aussi aussi respectable que la peinture que la sculpture un vrai art pas un art mineur un vrai et à l'époque les intellectuels disaient même le premier des arts ça s'interroge donc c'est du tout une technique c'est un art et la définition c'était cette définition très précise voilà l'art de cultiver la terre pour la rendre fertile donc là c'est la définition d'agriculture que tu as été chercher pour comprendre ce qu'est la permaculture voilà et je suis dit la permaculture qu'est ce que c'est dans le fond est ce que c'est autre chose alors après c'est vrai qu'on a rajouté à la permaculture cette idée issue des années 70 c'est-à-dire des mouvements hippies le design oui oui ça s'appelle le feng shui pour ce que moi j'ai étudié la tradition chinoise s'appelle le feng shui en fait quand c'est c'est l'idée c'est que toi tu ne mets pas ton tas de fumier à côté de ton puits bon c'est vrai que les paysans ont souvent fait pour rester malade ils se demandaient pourquoi etc bon voilà ça s'appelle on pourrait appeler ça le bon sens pour les chinois c'est c'est l'art de faire circuler les énergies voilà de ne jamais contraindre l'eau et le vent c'est une image même mais l'image est belle feng shui qui signifie au vivant il me semble exactement voilà ne pas l'entraver ne pas les entraver en fait moi j'ai une explication supplémentaire ou différente pour le ce qu'est la permaculture comment elle est n'est enfin je parle de la permaculture de bill mollison c'est le cas dans les années 70 c'est effectivement avant je considère que j'avais déjà des permaculture qui existait mais je pense que les gens ne faisaient pas de la permaculture c'est là où je fais une différence entre être ou vivre dans une permaculture et faire de la permaculture je pense que ce qu'ont apporté mollison et hologrême c'est justement le faire de la permaculture donc ils ont pris à droite à gauche des éléments éthiques donc des considérations éthiques on va dire une philosophie et puis ils ont pris tout ce qui peut être considéré comme étant du bon sens et avec tous ces principes de bon sens en fait ils ont développé une méthodologie ils ont développé des outils qui permettent d'appliquer le bon sens ça avant je pense que les hommes ne savaient pas le faire ils le faisaient enfin ils appliquaient le bon sens par comment dire par en transmettant les choses de génération en génération on ne refaisait pas les mêmes conneries que nos aïeux mais par contre je suis pas sûr que les hommes savaient en partant de rien en claquant des lois dire ça y est là pour aménager ce terrain pour aménager ce territoire je vais utiliser tous les principes de bon sens que je connais donc pour moi l'apport de la permaculture c'est ça en fait c'est donner une méthodologie pour appliquer le bon sens alors je crois que cette définition que tu donnes est tout à fait intéressante en fait de compte et bizarrement elle ne s'oppose pas à moi elle ne s'oppose pas à mon avis et pourtant elle est différente et moi ce qui me plaît si tu veux c'est cette complémentarité c'est à dire qu'il n'y a pas une pensée unique qui voudrait que les choses soient définies comme une vérité universelle absolue et figée donc on cultive la culture à mon avis tel que je la conçois aujourd'hui on cultive aussi des idées des idées qui peuvent être différente et qui convergent dans la même direction qui sont orientés qui sont cohérentes voilà je veux juste revenir sur un point qu'on appelle le bon sens alors qu'est ce que le bon sens en fait tu auras remarqué on dit jamais d'un intellectuel qu'il a du bon sens on va dire d'un paysan du bon sens on ne dira jamais d'un homme qu'il a de l'intuition on dira d'une femme elle a de l'intuition pourquoi elle a de l'intuition pourquoi les femmes ont de l'intuition tu sais en fait parce qu'elles ne sont pas intelligentes elles ne sont pas intelligentes mais elles ont cette forme d'intelligente dont elles ne sont pas responsables qui font qu'elles vont avoir du bon sens et c'est comme ça qu'on a caractérisé les femmes pendant des siècles et même encore voilà non non elles ont d'intuition comme si les hommes n'avaient pas d'intuition voilà c'est quelque chose que tu voilà c'est que tu n'acquiers pas c'était inné quelque chose qui t'est inné donc tu es pour rien il y en a qu'on n'en parle mais les femmes en ont ça permet de contrebalancer l'idée qu'elles ne sont pas tout le reste et aux paysans ont lui attribué le bon sens bien sûr les élites ont toujours pensé que le paysan était toujours le dernier des sceaux il a toujours dans toutes les civilisations été classée comme celui qui est proche de la terre du sombre du féminin la terre par opposition au ciel il faut voir toutes ces considérations symboliques elles sont extrêmement importantes voilà celui qui se courbe c'est l'humilité au tout puissant et ben cet abruti là qui cultive la terre il a quand même du bon sens et moi je peux te dire que le bon sens tel que nous on le définit peu de paysans n'avait mais certains et que c'est pas une question d'être un paysan il y a des gens qui ont le bon sens c'est-à-dire une intelligence pragmatique et d'autres qui ont ce rempli de croyances voilà et ça ne dépend pas de ton niveau d'intelligence de ton niveau d'instruction il y a des gens qui ont naturellement une humanité une empathie une prise en considération des autres et puis il y a les autres mais l'idée du bon sens paysan et j'en parle pas en fait dans mon livre je te parle de choses que je n'ai pas parlé en fait parce qu'on peut pas tout développer l'idée de ce livre en fin de compte c'était un livre je vais te leurre un peu là dessus si tu veux l'idée c'était de produire une sorte de nouvelle quelque chose qui puisse se lire facilement relativement dense parce que les paragraphes j'ai densifié on a pratiquement une idée par phrase voilà mais c'est une lecture qu'il faut se laisser porter en fait c'est quelque chose qui cherche à te créer une attention voilà dire voilà il faut falloir que j'entrevois d'autres positions d'autres points de vue voilà mais je ne suis pas là pour te délivrer la vérité d'ailleurs je me bats moi contre la vérité la vérité elle ne t'appartient qu'à toi qu'à ce moment là et à moi aussi etc voilà mais par contre je veux qu'une vérité ne s'oppose à une autre en fait pour moi je me bats contre le contre la vérité absolue voilà je suis pour diversité la biodiversité et c'est ce qui manque à la permaculture à mon avis c'est ce qui manque je veux dire aujourd'hui c'est ce qui manque aujourd'hui à mon avis à tous les gens qui ont qui se revendiquent alors je parle pas de toi et très sincèrement je veux dire qui qui parle de la permaculture un petit peu légèrement comme étant une ne la connaissant pas l'ignorant et si on trouvait d'autres d'autres des solutions durables des gens qui n'ont jamais cultivé la terre par exemple peuvent penser oui dans ma question c'était tu disais il manque un petit peu quelque chose à ces gens de la permaculture c'est quoi qui leur manque concrètement ben le concret voilà la permaculture c'est pas une idée c'est pas une idéologie c'est vraiment une action c'est à l'agir voilà le problème c'est que dans les idées on se perd c'est vraiment c'est vraiment agir et la permaculture à mon avis c'est comme le paysan qui est investi dans son travail avec les dans sa relation avec les animaux avec les plantes c'est du quotidien du tout le temps 24 heures sur 24 soit tu es dans cette action là soit tu as bouffé les pizzas dominos et tu refais le monde et puis après tu ressors et tu montes dans ta voilà non voilà c'est un engagement tout simplement mais à l'engagement personnel ouais voilà bon ça va là je vois très bien dans un jeu je suis pas rencontré aussi des conneries l'espace droit comme essayé tu en as dit pas mal avant les femmes ne sont pas intelligentes mais ça va non tu m'as dit ça attention ne détend pas mon propos alors tu n'as pas dit mais je sais qu'il y en a qui vont comprendre de cette mais bien sûr mais les gens ont toujours envie de chercher les deux les poux dans la tête voilà 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 c'est vraiment facile de prendre les choses personnellement de dire alors il parle de moi oui le salaud mais c'est bien il ya un type qui a lu mon livre qui est évidemment intéressé par la permaculture voilà et il ya une faute d'orthographe il ya 98 mille caractères et ben il l'a trouvé et il a stigmatisé là-dessus il ya cette foule toi c'est un a trop fort donc pour faire il ya des gens qui sont extrêmement brillants dans leur partie dans la mise en cause des autres oui alors hier j'ai repris un petit peu le bouquin parce que je l'ai lu il ya pendant le salon coccinelle c'était il ya deux trois semaines oui 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 c'est ça à peu près trois semaines donc hier je me suis replongé un peu dedans j'ai noté des trucs j'ai mis des petits sortes de post-it une fois j'ai vu ça à la télé faisait comme ça les gens qui critiquaient les livres mais c'est bien en plus c'est les post-it en papier recyclé entre beaux ouais c'est ce qui m'a servi à un élément plusieurs fonctions c'est ce qui m'a servi à faire ça représente les meubles demain de mon appartement d'accord ce qui m'a servi à faire le plan de mon appartement d'accord très bien très bien alors chapitre l'agriculture naturelle est un leurre même naturel elle est par nature un leurre une activité contre nature contre la nature même quand elle s'appelle permaculture il ya un peu que tu veux tu savoir est ce que est ce que tu as des choses à rajouter ouais à augmenter ce que je te réclerai un petit peu ce qu'il pourrait c'est à dire que ce qu'on va retrouver si tu veux dans ces temps tout dans ce qui peut se dire aujourd'hui en fin de compte c'est dire qu'il y aurait d'un côté les agriculteurs ces salopards qui polluent la planète qui ne respectent pas qui sont vraiment à l'inverse de la nature puis de l'autre côté il y aurait ceux qui font de l'agricologie ceux qui font de l'écologie ceux qui pensent bien qui eux feraient correctement les choses c'est à dire qu'ils respecteraient la nature et que la permaculture serait donc une technique une méthode un moyen naturel de cultiver non c'est complètement faux c'est vraiment c'est une erreur ça n'empêche pas toutes les qualités en fin de compte de la permaculture ou ou de l'agriculture dite naturelle mais c'est c'est contre toujours la nature en fin de compte pourquoi parce que l'homme et ça on va le retrouver aussi dans les textes anciens dans les textes du 17e ou du 18e siècle je crois que c'est le manuel du cultivateur on retrouve cette idée là l'homme est un colonisateur c'est tout à fait intéressant de se positionner comme ça c'est juste de dire très franchement en fait ce livre m'a amené à faire des recherches et il m'a amené aussi à m'interroger par rapport à moi quand j'interviens dans un milieu voilà j'avais jamais raccouté qu'en fait on était aussi des colonisateurs c'est à dire qu'on va bien coloniser et on va prendre le pouvoir sur un milieu le journal c'est exactement cela je me demande c'est peut-être à vérifier si le colonisateur est cultivé c'est pas la même racine colo le verbe latin je crois je sais pas si tu cherches à m'impressionner c'est réussi oui non mais ça je crois que c'est à vérifier ce truc là mais je crois que c'est important si tu veux ça peut déterminer beaucoup de nos actes de nos gestes dans ce milieu là il est évident donc on va privilégier dans toute cette biodiversité les légumes non pas par amour mais parce qu'on va les manger alors colo c'est bien la même racine ah c'est bien d'accord alors je me suis servi d'un autre petit livre arbregé d'agriculture naturelle tu connais ou pas ? non je connais pas je dis très peu en fait olivier barbier celui qui a fondé l'institut technique d'agriculture naturelle voilà j'ai communiqué avec cette personne pour moi c'est deux bouquins donc le tien et celui d'olivier sont de la même trempe c'est des manifeste le mien est un peu plus grand quand même t'as vu ? c'est pas tout à fait les mêmes la première édition avait la même taille le même grain la même finition voilà c'est un peu bâclé cette finition de boucan mais je réfléchis à la rééditer en fait donc dedans il commence par donner la définition de l'agriculture qui est relativement proche de la tienne d'accord donc qui se reporte au nom latin qui ont composé le mot agri et cultura donc agri, le champ, le domaine, le territoire cultura qui vient du verbe colo qui signifie habiter, cultiver, honorer mais aussi soigner et protéger en gros il dit l'agriculture c'est vivre respecteusement sur et d'un territoire et je sais plus où c'est moi la définition qui m'était restée c'est en gros l'agriculture c'est s'occuper respecteusement de son domaine je sais pas si tu veux ce qui me jette dans ce genre de définition on est là pour en converser je dis pas que cette définition ne convient pas je veux dire c'est que tout ce qu'on dit tout à chacun est discutable en fait moi ce qui m'intéresse c'est d'en discuter voilà euh je sais pas ce que ça veut dire respectueux en fait je ne sais pas en fin de compte on est toujours respectueux euh on fait toujours quand on quand on promotionne une vie toujours au détriment de notre vie hein là dessus il n'y a pas de lézard je veux dire un milieu il est autosuffisant il est autonome et euh et ce milieu s'il est autonome c'est qu'il est en équilibre c'est à dire que les êtres vivants qui le composent sont en concurrence et non pas en compétition voilà bon même si on peut voilà et quand l'homme va prendre ce milieu il se présente bien comme un colonisateur comme un prédateur voilà et il va au mieux favoriser certaines vies par rapport à d'autres mais dans tous les cas de figure mais souvent je veux dire c'est même presque la fonction du cultivateur il va imposer des espèces qui sont exotiques au milieu voilà et tout l'art de l'agriculture si tu veux justement c'est de diminuer cet écart cet écart je dirais entre la terre l'endroit le lieu qui a des conditions je dirais c'est des conditions indigènes par rapport aux conditions génétiques aux exigences génétiques de la plante et plus l'écart sera grand plus les difficultés seront grandes pour l'agriculteur et on arrive au bout du bout à des pesticides pour compenser ces écarts et on retrouve encore et bizarrement si tu veux dans le manuel du cultivateur je trouve que c'est un petit livre vraiment adorable je veux dire plein de bon sens si je puis le permettre où vraiment ils appuient en disant que d'abord ils considèrent l'agriculteur le cultivateur je préfère l'idée du cultivateur comme un chercheur c'est à dire que chacun doit chercher c'est pas parce que tu vas avoir des résultats sur ta terre pendant dix ans même pendant dix ans tu vas avoir des résultats on pourrait dire ah ben oui il y a une orientation c'est à dire de cette en utilisant telle variété en la cultivant un tel on obtient tel résultat ben oui tu peux les tenir pendant dix ans et pendant 90 ans ne plus les obtenir en fin de compte et le seul souci si tu veux c'est qu'aujourd'hui quand certains obtiennent des résultats en quelques semaines ils en font déjà une théorie un théorème si tu veux voilà un peu de un peu de recul et on est tous tentés moi le premier tu vois une chose qui se produit une fois la seconde fois au même moment la troisième fois tu es déjà dans la croyance ça fonctionne on est tous et on a du mal à se dire putain ça se roule on a des difficultés à rester à sa place en fin de compte moi le premier je veux dire voilà je suis pas différent des autres c'est un être humain et je crois que toute cette affaire là on travaille avec un grand mystère si tu veux donc là sur le projet je travaille vraiment sur les origines de l'homme je pense qu'on peut y découvrir certaines choses mais surtout dans notre relation avec tout ce vivant voilà la question est aujourd'hui quand tu pratiques la permaculture c'est-à-dire j'ai envie de dire l'agriculture je veux dire quand tu dans ta relation à la terre j'ai envie de la simplifier dans ta relation à la terre que tu sois cultivateur que tu sois pas cultivateur voilà est-ce que l'espèce humaine est une espèce à part du vivant ou elle est une des composantes du vivant et à partir de là ça va changer beaucoup de choses dans ta manière même de cultiver c'est là-dessus qu'il faut s'interroger bon bah ma position et bien tu t'es posé cette question toi ? ah bah tout au long du livre déjà je l'ai supposé et là la suite que j'entends d'écrire je veux dire on va aller beaucoup plus on va j'irai comment dire on va c'est moi on va comment dire étayer dans une autre forme de de discours il faut aller beaucoup plus loin voilà ma position aujourd'hui l'espèce humaine est une des composantes du vivant elle n'est pas à part du vivant et c'est même c'est avec la difficulté de mon point de vue ce n'est même pas la planète qui est en danger c'est notre espèce pourquoi ? parce que dans la biosphère quand une des espèces se développe au détriment des autres généralement on commence à signer c'est le début de la fin comme on dit et le souci c'est est-ce que c'est important ? à mon avis c'est pas important on n'est pas plus important qu'un air de terre vraiment pas et on pèse beaucoup moins lourd que bon après je veux dire on peut en discuter pendant des heures ce sont des discussions infinies et personne n'a raison moi je te donne mon avis à l'instant T et restons en là je veux dire je ne délivre aucune vérité mais au contraire pour rebondir sur ce que tu dis dans permaculture il y a le mot culture dans l'agriculture naturelle puisque je t'avais lancé sur mon sujet il y a nature moi je vois beaucoup de permaculteurs en fait qui font pas la différence entre les deux et qui bien souvent en découvrant la permaculture veulent se mettre à cultiver de la manière la plus naturelle possible et quand ils m'expliquent ça ils utilisent l'expression la plus naturelle possible à toutes les phrases et forcément si tu leur expliques ce qu'est la nature et que la nature elle a pas besoin de l'homme tu leur dis enfin moi je leur réponds mais si tu veux faire le plus naturellement possible ne fais rien laisse faire la nature ça va elle sait faire si tu veux cultiver par contre là tu vas faire les trucs pour toi et tu vas utiliser la nature pour ça tu vas le faire bien ou tu vas le faire mal tu vas créer des déséquilibres ou tu vas gérer à peu près ton truc quoi mais les personnes que tu décris elles mettent pas la même intention sous le mot naturel si tu veux et pourtant l'intention est bonne voilà l'intention est bonne bon après on peut pas on peut pas extraire ces gens là ils ont été ces gens là dont nous sommes évidemment n'oublions pas que nous avons été conditionnés formatés comme des disques durs et c'est difficile je veux dire de s'extraire de notre propre je dirais de la domestication parce qu'on peut parler de domestication de l'homme en fait qui fait que bon ben d'un mot naturel on va bien dans une orientation d'être au plus près de la nature de ne pas la déranger et c'est là en fait que tu te retrouves confrontés est-ce que je suis la nature ou est-ce que je suis à côté de la nature n'oublions pas que je veux dire 80% 90% des êtres humains sur la terre pensent ne pas être de la nature ce sont des gens extra naturels il y a eux et il y a la nature ouais pour compléter un peu ce que je disais dans mes stages de enfin dans les stages de permaculture que j'anime je donne ma définition en gros enfin j'en donne plusieurs mais je donne une définition de la permaculture en décomposant l'étymologie du terme voilà l'étymologie du terme donc perma permanence qui veut dire en fait durable, soutenable, etc. et culture ça c'est un mot qu'on ne comprend pas forcément bien au premier abord surtout qu'on est souvent embrouillé par le ministère de la culture par exemple qui promeut le théâtre qui promeut tous ces trucs là qui sont des loisirs mais qui ne comportent pas de culture pour moi en fait culture c'est l'ensemble des savoir-faire et des connaissances dont ma communauté, enfin le groupe d'êtres humains avec lequel je vis a besoin pour pouvoir assurer sa survie la culture elle permet en fait d'utiliser notre environnement pour répondre à nos besoins donc on utilise la nature pour se nourrir, pour habiter, pour s'habiller, pour l'énergie, pour tout quoi et la culture forcément elle doit être transmissible si elle ne l'est pas, elle sert à rien en fait, absolument donc perma et culture ça signifie en gros que la communauté d'êtres humains en question donc ça peut être le village, ça peut être le peuple français ça peut être... le peuple français, ça existe ça ? ça peut être la bio-région, ça peut être... non, c'est la communauté des êtres humains voilà, c'est ça l'humanité en fait non, ce que je veux dire justement c'est que en fonction du groupe considéré, la culture est différente d'un autre groupe donc le peuple français a une culture qui correspond au peuple français mais le village ici, de Népoux, il a une culture de Népoux le village de... enfin la région Limousine, il a une culture limousine, etc. Alors, je ne partage pas tout à fait ce que tu viens de dire en fait alors pour une raison relativement simple en fait quant à la culture, la transmission des savoirs et des connaissances je suis tout à fait d'accord en fait, qu'est-ce qui va souvent différencier une culture d'une autre culture en fait, ce sont les croyances qu'on va associer à toute cette culture, moi j'aimerais bien qu'on transmette les savoirs et la connaissance mais dénuer des croyances en fin de compte c'est non des composantes les croyances mais dans la culture il y a tout le territoire qui façonne l'homme aussi si tu habites sur une banquise, quelles que soient tes croyances, ce ne sera pas du tout pareil que si tu habites sur un plateau à l'herbe et à la vache quoi oui, oui, j'entends, 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 j'entends mais je ne suis pas sûr que cette différence soit si grande, c'est ça en fait, voilà, soit si grande parce qu'en fin de compte, quand tu voyages, tu t'aperçois que c'est quand même très facile d'échanger, en fin de compte, tu te retrouves très vite en face avec les gens que tu as en face très peu de différence, une fois que tu as laissé tomber le masque, je dirais, des habits, des codes, voilà, une fois que tu as laissé tomber les codes, en fin de compte, tu t'es débarrassé de ce truc-là tu perçois que l'être humain que tu as en face, il vibre comme toi, enfin, je veux dire, vibrer, j'aime pas trop ce mot parce que, ouf, voilà entre guillemets, oui, il est en face avec toi, en fait, tu ne vois même pas de différence moi, je suis surpris, je suis tout un peu voyagé, en fait, un moment où j'étais faire un petit tour en Asie, un petit moment, un bon petit moment, et voilà, je suis assez étonné, en fait, je suis assez étonné de ce truc-là et ça m'a plutôt rassuré, en fin de compte, bon, alors après, c'est vrai qu'il y a quand même le dictat religieux, si tu veux, ça te marque quand même des barrières, mais si tu laisses tomber, pfff, un problème, non mais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, voilà, moi, c'est un peu mon sentiment à partir du moment où un être humain se met en face avec l'autre être humain, c'est-à-dire, un empathie, un état d'empathie, moi, je trouve qu'on se ressemble, c'est... Là, tu parles d'être humain, donc, la culture, elle ne transforme pas l'être humain en autre chose qu'un être humain, c'est juste, la culture, c'est un bagage qu'on a avec nous, on est d'accord, on est d'accord et on n'a pas les mêmes bagages suivant qu'on habite à tel endroit, absolument, tu as raison, bien sûr, on se côtoie de tel genre, enfin, voilà, bien sûr, tu as raison, oui Je vais noter d'autres petites choses Alors, tu notes quand même, dans le fond, la permaculture est la méthode culturelle la plus naturelle alors que juste avant, tu viens de dire que c'est contre nature Oui, mais tu sais, c'est comme quand tu vas à la pêche, tu vois, tu vas ferrer ton poisson, moi, je parle quand même tu vas ferrer ton poisson, mais bon, tu lui laisses un petit peu de mou, tu dis, ah, tiens, regarde, regarde, je ne suis pas méchant, etc. Bon, ben, c'est ça, en fait, contre, bien sûr, j'emploie parfois des mots qui peuvent heurter, si tu veux, en disant, bon, ben, c'est pas du tout naturel mais je ne dis pas l'inverse, si tu veux, je relativise mon propos en disant, oui, c'est vrai, mais c'est pas si grave, je veux dire, c'est pas parce qu'on a le droit de le dire tu comprends, c'est ça, cette idée, donc, cette phrase que j'utilise dans le livre, c'est pour relativiser mon propos, voilà, c'est-à-dire que par moments, bon, ben, tu te dis, tu t'envoies un petit coup, tu te sens que l'autre peut être un petit peu heurté, notamment, tu sais, dans le monde de la permaculture il y a beaucoup de convictions, voilà, il y a beaucoup de convictions, donc moi, je ne veux pas, je ne suis pas là pour, pour, pour faire la leçon, pour, voilà, pour bousculer les gens à un point que ça leur fasse mal donc, je rajoute cette petite chose, en disant, ben, voilà, je ne sais pas, ce n'est pas la fin du monde de dire ça, quoi, voilà D'ailleurs, tu parles d'adeptes Oui, je parle d'adeptes, oui Dans, ça, c'est le chapitre sur, du chasseur-cueilleur à l'agriculteur Oui Toi, tu fais une petite citation, on peut lire, par exemple, en permaculture, le design et l'ossature, le cœur, la stratégie pour que l'adepte atteigne ses objectifs Alors, je, non, c'est peut-être pas toi qui l'a écrit ça, en fait Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, en fin de compte, je souligne après, le mot adepte, il, si tu veux, il interpelle, quoi, c'est-à-dire que Moi, ce qui me gêne beaucoup, si tu veux, dans cette, dans tout ce qu'on peut lire ou entendre, si tu veux, sur la permaculture aujourd'hui Oui, on va parler d'adeptes Il y a cette idée un petit peu suffisante, hein, on va sauver le monde, même s'il ne veut pas, quoi, on va quand même les sauver, voilà J'ai quand même lu quand même des choses assez effrayantes sur des forums, par exemple, je suis allé sur les forums Colibri, j'en fais pas référence, hein, voilà Où on a quand même des jeunes hommes, plein d'énergie, voilà, qui sont prêts à changer le monde contre notre volonté Et ça s'appelle une dictature Oui Voilà, je crois que Non, ça me fait plaisir d'entendre ça C'est vrai que, quand on découvre quelque chose d'aussi bien que la permaculture, moi, je pense vraiment, c'est... Tu peux dire mon livre ? Je crois que tu allais dire aussi bien que mon livre Et aussi bien que ce livre, d'ailleurs Oui Ça nous remplit d'énergie et tout de suite, on a envie Bien sûr Enfin, on croit qu'on va pouvoir tout changer Parce qu'on a l'outil miracle qui est fait pour, qui est adapté à ça Mais ce qu'on mesure pas forcément, c'est que c'est facile de se changer soi Enfin, facile ou pas, il faut juste faire les bons choix Mais par contre, changer les autres, ça, c'est compliqué, quoi Et celui qui s'aventure dans ce chemin, vouloir changer les autres contre leur volonté Ça s'appelle un dictateur Et voilà, et le monde, je dirais, en chie tous les jours J'ai des petits tyrans à droite et à gauche Qui veulent prendre le pouvoir parce qu'ils pensent avoir découvert la vérité C'est extrêmement dangereux Voilà, bon Alors c'est vrai quand on est jeune Ou même quand on est moins jeune On est plein d'énergie On pense être meilleur que les autres Et bon, ben voilà Alors là où je te rejoindrai pas tout à fait C'est-à-dire qu'on se retrouve toujours face aux mêmes problèmes C'est-à-dire que les gens, en fait, voudraient faire changer les autres Mais ils oublient de se changer Voilà Et que peut-être le plus compliqué Alors c'est-à-dire que par la dictature Tiens, tu peux faire changer Quand il y a cette idée d'adepte, en fin de compte C'est bien de faire changer l'autre Le modeler à ce que tu aimerais qu'il soit Mais te changer, toi, c'est compliqué Enfin, je vais remettre tous confrontés à cela Et changer radicalement du jour au lendemain C'est impossible A moins d'un événement exceptionnel Etc, voilà Mais le chemin est long Ce changement intérieur, il est long Je veux dire, on est des êtres humains Bourrés d'émotions, de sensibilité Et de toutes ces putains de croyances Parce que souvent, on les fuit Et c'est pour s'en prendre d'autres, etc Parce que l'être humain, en fait, on n'est pas À mon avis, ce prédateur qui se présente à être Il réagit toujours comme une gazelle affolée Ouais Je ne parle pas de tout ça, en fait C'est censé parler de mon livre Mais je parle d'une autre chose, en fait Ton livre, il est écrit Donc, si les gens veulent voir le contenu Ils l'ouvrent, ils le lisent C'est bien que tu parles justement Ce qu'il n'y a pas dedans aussi Oui, voilà, c'est ça Ça complète Alors, l'idée, si tu veux, de ce livre Voilà, c'était de rendre les choses accessibles C'est tellement compliqué, si tu veux À mon avis, c'est tellement compliqué Chacun ayant sa définition de la permaculture Puis après, il y a tout un discours À mon avis, toute une propagande Qui fait que, bon, bah On va vers des raccourcis, etc. Et des fois, les raccourcis, ça ne te fait pas perdre le pied Avec vraiment la réalité Voilà, tu veux quelque chose d'accessible Il n'y a pas d'image Je suis photographe Je suis chef opérateur Enfin, je veux dire, mon monde, c'est normalement le monde de l'image Enfin, en tout cas, bon, même s'il m'intéresse moins Il n'y a plus de photos, de photos de la couverture Voilà, il ne faut pas d'image Tous les livres, aujourd'hui, sont bourrés d'image L'idée, voilà, c'était d'avoir ce petit fascicule Voilà Tu parles de la permaculture peut-elle nourrir l'humanité Moi, je m'accroche toujours avec ceux qui me parlent de nourrir l'humanité Parce que je ne comprends pas ce terme En fait, quand je lis ou j'entends nourrir l'humanité Moi, j'imagine quelqu'un qui, avec ses petits bras, sa fourchette et son couteau Va aller mettre une bouchée de nourriture dans chaque bouche de chaque être humain de la planète Genre, c'est mon rôle, ou c'est le rôle de quelqu'un de nourrir tout le monde Oui, alors, oui Alors là, tu cites Permets-moi, permets-moi, je pense que c'est un peu excessif 7 milliards, ça fait beaucoup Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans la bouche Je veux dire que toutes les revues IN Je veux dire, font au moins un article par an Est-ce que l'agriculture biologique peut nourrir l'humanité ? C'est la question qu'on se pose, en fait Est-ce qu'il faut continuer ? Moi, c'est juste sur les termes qui, je trouve, mal appropriés Mais bien sûr, évidemment, tu as entièrement raison L'idée derrière, en fait, elle est un peu cachée, justement, par ce terme de nourrir l'humanité Non, non, moi, ce qu'il faut, c'est de permettre à l'humanité d'accéder à la nourriture Mais évidemment Moi, je prends le contre-pied, en fait, je m'amuse Je ne sais pas si tu as noté, quand même Mon plus grand retour par rapport à ce livre C'est quand je dis Ah, j'ai bien ri, fin de compte, ça, voilà Bon, voilà, donc je joue un peu avec les mots pour provoquer le sourire Et moi, voilà, bon La question est vraiment importante C'est la première fois qu'on est 7 milliards sur la Terre Et dans 50 ans, on sera 9 milliards Est-ce que par des techniques proches du fonctionnement naturel Ah, voilà, j'essaie de mesurer mes mots On peut nourrir autant de personnes Donc moi, je pose la question D'ailleurs, je n'apporte pas de réponse Si on continue à fonctionner tous comme on fonctionne Et on va continuer tous à fonctionner comme on fonctionne Non, c'est clair On ne peut pas Alors, on va dire qu'il y a une conscience planétaire Qui du jour au lendemain Tout le monde se met à cultiver Tu connais beaucoup de gens qu'on veut cultiver la Terre ? Il y a beaucoup de jardins ? Ah, si, les gens y cultivent Ah, mais là, je pars en vacances Ah, mon jardin, bon Je ne peux pas, je ne peux pas Non, mais j'ai beaucoup de travail Tout le monde, après Bien, pourquoi ? Parce que l'agriculture Voilà C'est ce qu'on oublie de dire C'est que l'agriculture, c'est un travail pénible Si tu passes ton temps à désherber Ou à binet Ou... Qu'importe tes travaux C'est pénible quand tu le fais pour les autres Oui, mais bon Si tu fais Moi, pendant 15 ans J'ai vraiment nourri une famille De 5 personnes On était en autonomie alimentaire Sur le plan des légumes Pas des céréales Toi, par exemple, déjà Pense céréales On consomme surtout des céréales Je fais un petit aparté T'imagines la surface à cultiver L'entretien Le travail Le travail que ça représente Voilà Bon, peu de gens ont envie de ça Et c'est vrai que Entre ce plaisir que tu as à semer Et ce plaisir que tu as à manger Je ne parle pas de la courgette C'est très facile à cultiver la courgette Parlons de la carotte Par exemple C'est un petit peu plus laborieux Avant d'obtenir des carottes Voilà Bon Il y a peu de gens qui ont envie de ça Pourquoi ? Parce que ce n'est pas que du plaisir De toute façon, la vie s'est fait comme ça En fait Ce n'est pas que du plaisir Et on oublie de le dire Il y a un vrai travail Mais comme la personne qui va écrire Ou comme la personne, etc Il y a des moments, c'est fastidieux Et aujourd'hui, on est dans cette recherche Permanente du plaisir Et le plaisir Michel Comment dire ? Plaisir, le bonheur Ça ferait presque penser Je dirais Quelqu'un qui prend des drogues En fait C'est-à-dire que Oui, tu es obligé d'augmenter les doses Pour conserver éventuellement Ce plaisir que tu as eu La première fois A prendre une drogue X Donc il y a cette augmentation de la dose Et en fait À un moment Il y a même la perte du plaisir Et puis après Ça devient de la toxicomanie Pour la toxicomanie Enfin bon Ce n'est pas le sujet En fait Tout ça pour te dire Que par contre Si l'agriculture Tite chimique A pris aussi rapidement C'est parce que ça a enlevé Aussi des contraintes À l'agriculteur Qui a pu se libérer du temps Dans ce Comment dire Vivre avec beaucoup moins d'angoisse Parce que Là aujourd'hui On a un petit peu le tout C'est la boule enfarinée Quelle météo ? On a de la météo On a des prévisions On a des tas de données en fait Alors on fait ce qu'on veut Toutes ces données Mais elles sont là T'es venu me voir T'as pris une voiture Je pars ici Je prends une voiture Tac tac Voilà On a des facilités Je veux dire On vit On est dans un pays riche Toutes ces facilités là Et donc on a des idées Absolument préconçues sur le monde Voilà Donc on s'imagine maintenant 200 ans en arrière Si tu ne récoltes rien Tu meurs Tes enfants meurent Et ça change à peu près tout C'est à dire que les gens Vivent constamment dans l'angoisse Moi même il y a 15 ans Quand je cultivais Je ne cultivais pas pareil Je prenais moins de risques Ce n'est pas des risques Si tu veux Mais je savais que Ben voilà J'essayais d'avoir par exemple On est à 400 mètres d'altitude Dans un climat Qui est un tout petit peu Qui est un peu frais Je cultivais des melons par exemple Les gosses aimaient bien les melons Bon ben j'avais un truc Ben oui je les menais un peu Je les menais un peu Je les menais sous les tunnels J'essayais Il n'y avait pas trop de décalage Il y avait un décalage forcément Entre les melons du commerce Quand ils allaient dans un supermarché Vous voyez les melons Et les melons Qu'on leur servait Si tu veux Donc il fallait un décalage C'est comme les fraises Le moins important Je veux dire Si sur les marchés Tu as des fraises Et que toi tes fraises Elles arrivent deux mois après C'est de s'expliquer ça A des enfants Donc ça va tenir une fois Puis après un jour Ils vont aller chez la mamie Ou chez un copain Et leur servir des fraises Avec de la chantilly Et tu as tout perdu Tu comprends Et donc forcément En tant que cultivateur Tu as une certaine pression Voilà tout simplement Aujourd'hui je suis dégagé de ces pressions En fait Donc Et je dirais que j'ai jamais eu Un aussi beau jardin En fait c'est ça qui est rigolo Mais si on se replace à l'époque Où il n'y avait aucune sécurité Pas de sécu Pas de retraite Pas de supermarché Pas d'argent On peut comprendre Que les gens avaient une certaine Façon de fonctionner D'autant plus Qu'à l'époque Aux paysans On leur piquait Leur récolte Ici là Si tu prends ce village Ils ont découvert Des pièces Sous terre Pas des pièces Des pièces aménagées Mais dans un autre village aussi Pas de compte Ils cachaient une partie de leur récolte Pour pas qu'on l'envole Le seigneur Enfin je veux dire Ces élites Même pas ces élites bourgeois Cette noblesse Volait Dépouiller les paysans Ils n'avaient déjà même pas assez Pour nourrir leur famille Qu'on leur volait en plus Leur truc Alors c'est vrai qu'aujourd'hui Si tu veux Quand tous ces gens là Viennent faire un petit peu La leçon à la télévision Tu sais Ces gens d'eux Viennent faire un petit peu Hein Voilà Alors nous La chance On était blanc Tu t'imagines Si tu avais été noir En plus on te déportait On te déportait On te faisait travailler Tu avais part du statut d'homme Et en plus aujourd'hui Il ne faut rien dire Non nous lâches Super Super Il y a deux choses là Que ce que tu dis Éveille en moi La première c'est La bascule Qui a été opérée Par l'agriculture chimique Pour moi en fait C'est quelque chose Qui a été nécessaire A l'humanité Pas pour la bonne santé De l'humanité Mais pour sa pérennité En fait Le modèle Enfin D'avant le chimique C'est un modèle Qui permettait pas Aux gens d'être heureux Enfin A part peut-être Sur quelques territoires Dans quelques familles Mais de tous les témoignages Que j'ai reçus L'être humain Était pas mal opprimé Et le fait de s'occuper En fait De son territoire Était plutôt Vécu comme une corvée Comme une contrainte Enfin de s'occuper De sa ferme Je veux dire Plutôt que comme un truc Qui était Enfin voilà Où on y allait Avec plein d'entrains Et ce que je vois En fait Dans l'arrivée De l'agriculture chimique C'est que Elle a permis De libérer Beaucoup de paysans Et maintenant Cette agriculture chimique Cause tellement de problèmes Qu'elle va Amener à une crise Enfin qui est déjà là La crise Mais c'est cette crise Qui va nous obliger A changer radicalement Une fois de plus Et là On aura découvert De par le fait Qu'on a quitté Ce mode de vie Qui était contraignant On aura découvert Qu'on peut cultiver De meilleure manière Plus simplement Et cultiver En étant heureux Et ça grâce A un petit peu Enfin en partie A l'agriculture naturelle A la permaculture A l'agroécologie A toutes ces choses Qu'on est en train De découvrir Et d'expérimenter Oui alors De découvrir De redécouvrir Je préfère le mot L'idée de redécouvrir Et là je vais aborder De complètement consens En 1980 J'ai travaillé En photographie Sur le plateau Des mille vaches Qui est un plateau Qui se trouve Dans le centre de la France Je suis en train Des vieux paysans Et voilà Pour pouvoir arriver A survivre L'hiver Ils mangeaient les corbeaux Et les hommes Partaient une bonne partie De l'année A Paris Comme maçons Voilà Moi je suis né Au bord de la mer Quand il est de l'héron De la reine de l'héron Un climat extrêmement doux Des terres extrêmement fertiles Je crois que c'est pas du tout La même vie Et les paysans En fin de compte A aucun moment Même mon grand-père Je me souviens Avec qui j'ai échangé beaucoup Me rappelait Que quand il était gamin Donc ici On parle grosso modo D'une époque Qui correspond aux années 20 Et ils n'étaient pas malheureux Voilà Il me l'a bien précisé Il dit On n'était pas stressé Bon Mais si tu remets ça Dans le centre de la France Avec une terre Des conditions Beaucoup plus difficiles C'est radicalement différent C'est vraiment Au bord de la mer Et d'ailleurs Si à l'époque Le cas de Romaine Des Romains A été venu s'installer Au bord de la mer Pour faire le commerce De vin De sel Etc On a parlé de la Saint-Ange Comme étant le grenier à blé Soulicator Je suis d'accord T'as des terres fertiles Qui fait beau Donc c'est important Le soleil La chaleur Etc Donc en saison Tu as les légumes Enfin les Comment dire Les végétaux Qui ont un mois d'avance On a 250 km d'écart On n'est pas à la montagne ici Et il y a à peu près Les arbres ont à peu près Trois semaines Un mois d'écart C'est à dire que Moi je me souviens Quand j'étais gamin Partir Avec mon grand-père Dans les marées Chercher de la moutarde sauvage Par exemple Parce que c'est les premières crudités Bon bah ici Non c'est pas possible Donc après Si tu me permets de rajouter Quand tu habites ou pas de la mer Bah tu manges Il y a une diversité Au niveau des poissons Oui C'est super de manger des tanches Mais moi c'est pas mon truc Entre un poisson Entre une sole et une tanche Mon choix est fait Je veux dire Et ceux qui disent le contraire Sont pas de bonne foi Ça c'est clair C'est vrai que moi je grandis dans les terres Oui La mer je n'ai jamais Je ne m'en suis jamais beaucoup approché En fait Enfin parce que je n'aime pas Mais parce que C'est comme ça Je ne suis pas né Et je disais Je suis un chasseur Et non un pêcheur Un pêcheur qu'il faut entendre Par De manière biblique J'ai tout à fait compris Pourquoi je disais ça Pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi Alors attends Juste petit point technique On a combien à la pêche Pas long d'une heure non ? Ouais je ne sais pas J'ai arrêté le truc Parce que au bout d'une heure En fait il se coupe automatiquement Ah d'accord Je l'ai arrêté Je l'ai relancé Ok Qu'est-ce que tu penses Du rapport Mené par la ferme Du Bec et Loin Avec l'Institut Silva Oui c'est ça L'Institut Silva Qui a été créé Par la ferme du Bec et Loin Enfin par Charles et Péril Ouais Crédité par l'INRA Tu dis Oui absolument Qui est fait en partenariat Avec Agro Paris Tech aussi Absolument Bon qu'est-ce que tu penses De ce rapport ? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter De plus Je crois que Moi ce rapport Est tout à fait intéressant J'avais d'ailleurs Toutes les personnes intéressées Par le bio permaculturel En fin de compte La bio permaculture Comme si la permaculture N'était pas bio C'est intéressant Bio permaculture Voilà Moi je m'interroge Si tu veux Par rapport Quand ça c'est En fait Je te coupe Mais il me sent pas Qu'il parle vraiment De permaculture Dans ce rapport Permaculture elle est citée Je crois deux ou trois fois Mais pas pour définir Le modèle agricole Qu'il propose Il parle de la bio permaculture Si tu veux Moi ce qui m'interpelle Et ce qui m'a interpellé Si tu veux C'est pourquoi Cette nécessité De créer des mots nouveaux Comme pour se distinguer Si tu veux T'en crée un d'ailleurs Permacologue Permacologue C'est toi ça Qui l'a créé Oui J'ai le droit Pour définir tous ces mots nouveaux On est obligé d'en créer Non Je t'attribue La paternité à ce terme Oui Alors tout ça Oui Voilà Moi j'invite Si tu veux Tous les gens A lire ces rapports Ces rapports Qui ont été Écrits Donc Par l'Institut Silva Et Crédités par l'INRA Parce que de toute façon Le nom du rapport C'est Rapport INRA Donc je n'ai pas inverté De toute façon Il y a Comment dire Un chercheur Un directeur de recherche De Paris A Gonparitech Qui le signe Ce rapport Moi j'invite Je dirais Tous les internautes A le lire Et à se faire Leur propre opinion En fait Je crois que c'est Le plus simple Oui Voilà En gros Le rapport Il dit qu'avec 1000 m² de surface Et 400 m² de serre Enfin Donc 400 m² de serre Et 1400 heures de travail Oui Alors chiffre Au sujet Beaucoup d'interprétations Un agriculteur Il peut aller deux fois plus vite Que son voisin Et aussi avec une bonne mécanisation Alors Enfin une bonne Des bons outils plutôt Parce qu'il n'y a pas De pétrole qui est utilisé Pas de motoculteur Pas de tracteur Mais par contre Avec les bons outils Des bons semoirs Des bons râteaux Etc Voilà Ils arrivent à sortir Un chiffre d'affaires Qui est très conséquent Pour la relative Petite surface Qui est cultivée Je crois que l'objectif De Charles Surtout lui Qui a porté ce projet Je pense C'était de pouvoir montrer Aux citadins Et à tous ces citadins C'est NIMA C'est non issu Du monde agricole Oui Qui veulent se tourner Vers la nature Qu'il est aussi possible De cultiver Dans son petit pavillon Sur 1000 mètres carrés Pour en sortir Un salaire Et qu'il n'y a pas forcément De besoin de s'exporter Enfin de s'expatrier D'escamper Disons De rejoindre des champs De rejoindre des campagnes A mon avis Parce qu'on est quand même Sur des On parle chiffres C'est à dire que là On parle de permaculture De biopermaculture Il y a des choses intéressantes D'ailleurs j'ai souligné Dans le livre Qu'il y avait quand même Des choses intéressantes Après il y a des choses Quand même qui interpellent On est quand même Sur des chiffres d'affaires De 320 000 euros Par hectare Ce qui fait que On est de l'ordre Une tranche de 1000 mètres carrés Donc ça veut dire Oui Tu vois On est sur des taux De rapport de la terre Ce qui représente A peu près On approche quand même Le million d'euros Pour 3 hectares Donc on est vraiment Dans une exploitation De la terre Il y a des choses Qui interpellent On ne parle pas De rotation culturelle Par exemple C'est centré Sur quelques légumes Est-ce qu'on va se nourrir Toute l'année Avec des tomates Voilà Par contre On ne cultive pas La carotte Bien sûr Les choses Qui ne sont pas Très rentables Il y a des choses Intéressantes Je pense que Ces expérimentations Auraient dû être faites Par un institut Indépendant Et non pas Par les créateurs De l'idée Je crois que c'est Extrêmement important Aujourd'hui Que la recherche Soit indépendante On critique L'INRA On critique Les directeurs De recherche De l'INRA Parce qu'elles sont Financées par des fonds Privés Et c'est juste C'est critiquable Il n'y a pas De recherche fondamentale Et le souci Que ça me pose C'est que quand on fait Pareil en permaculture C'est un vrai problème Si on veut proposer Des modèles différents Parce que je pense La ferme du Bec L'idée est intéressante L'idée est vraiment intéressante Mais ils ne peuvent pas avoir De recul par rapport A leur propre idée Et on sait de toute façon Que dans n'importe quelle expérience Dite scientifique Les gens les plus mal placés Ce sont justement Les gens qui vont analyser Les chiffres Parce qu'ils peuvent Malgré eux Et vraiment de toute bonne foi Influencer L'expérimentation Pourquoi ? Par l'effet placebo Tout simplement Alors bon J'extrapole sûrement un petit peu L'effet placebo Mais c'est vrai que Il aurait dû être expérimenté Voilà Et on Par des instituts indépendants Ou par des fermes indépendantes En tout cas Par des personnes Qui n'avaient aucun lien Avec les deux créateurs De cette idée Pour moi ça c'était fondamental Après Je trouve que C'est une expérimentation Sans trois ans Et au bout d'une année On tire déjà des résultats Voilà Je pense Il est important là aussi En agriculture Quand on travaille avec le vivant De prendre du recul Même si on est très enthousiaste On est tous très enthousiastes Moi j'écris un livre Je suis très enthousiaste Eux j'imagine qu'ils sont très enthousiastes Tout le monde est très enthousiaste Mais J'ai envie de dire que 3 milliards d'êtres humains Qui crèvent la dalle Ils ne sont pas très enthousiastes Par rapport à notre comportement Ça j'en suis absolument certain Ça fait Donc pour moi Ce n'est pas La permaculture C'est un mode D'être Et d'agir Différent Qui changera Peut-être éventuellement Le monde Enfin C'est ce que j'aime Chez les colibris Voilà Fais ta part Fais ce que tu as à faire Après T'occupe pas des autres Voilà C'est la seule chose Que j'aime chez les colibris Mais c'est beaucoup déjà Quelle différence tu fais Entre permaculteur Et permacologue Ben Un permaculteur Si tu veux J'ai largement expliqué Il 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 vit Et il agit Selon La permaculture Selon Voilà C'est un Celui qui possède l'art De cultiver La terre Bon Son rapport à la terre Il a une honnêteté Si tu veux Et l'autre Le permacologue Il cultive des idées C'est un autre métier En fait Mais dans nos sociétés On a toujours eu des gens Qui se sont toujours qualifiés D'élite Qui cultivent les idées Pendant que nous autres Font le job C'est ça Non non Permacologue Oui c'est vrai Logos Celui qui parle Celui qui parle de permaculture Mais bien sûr Moi je me sens Comme étant permacologue Permaculteur également En devenir En devenir permaculteur Mais de toute façon Moi j'aime la définition du terme aussi Et je suis également designer Moi j'ai fait un petit travail D'analyse De synthèse Sur ce qu'est un permaculteur En fait Je me suis aperçu Qu'en France Il y avait une distinction Entre le permaculteur Et le designer Alors que Dans toute la littérature De Bill Mollison Donc en Australie Lui ce qu'il appelle Un permaculteur En fait Il pense à un concepteur En permaculture Donc dans tout son gros ouvrage Là ça bide Le designer Ce manuel Quand il dit permaculteur Il dit designer Alors qu'en France Quand on dit permaculteur En fait On parle d'une personne Qui a la philosophie De la permaculture Qui vit Dans cette philosophie Donc qui est respectueux De ce genre d'autour Etc Mais qui ne fait pas Forcément de design Il jardine un peu Il associe des plantes Il fait des buts Etc Mais il n'est pas Forcément compétent En design Donc moi je différencie Permaculteur Et designer Enfin que j'appelle Le permaculteur designer Pour être précis Qui lui maîtrise Donc l'outil de design De la permaculture Et Moi je ne fais pas de différence Je pense que c'est même Une symbiose C'est une symbiose C'est un accouplement Dans l'idée Que les deux choses Sont couplées Voilà Sont vraiment couplées Et indissociables En fait Parce que si on restreint La permaculture Qui est une technique agricole Parce qu'en fait De compte Elle est quand même Largement présentée Dans beaucoup de revues Comme une technique Une méthode Ouais Voilà Enfin ceux qui écrivent Les articles dans les revues Ils ne sont pas très au courant De ce qu'est la permaculture Mais bon C'est eux qui participent A cette Je dirais A la divulgation De la formation A la diffusion De la formation En fait Bon il m'est arrivé D'ouvrir quelques livres Sur la permaculture On est quand même Et c'est la demande Les gens Ils demandent des recettes Des livres de recettes Faut simplement Leur apprendre A s'en passer Mais ça me semble délicat Honnêtement Je nourris peu d'espoir Par rapport à ça Les gens ont besoin de solutions Pour ne pas s'embêter En fait A réfléchir A changer Ils ne veulent pas changer Je pense qu'ils veulent Mais qu'ils n'ont pas encore Trouver en eux L'énergie nécessaire Pour le faire Oui mais toi C'est parce que Tu es enthousiaste Tu es encore jeune C'est pas ça Pourquoi ? Tu te sens plus jeune Et tu te sens moins enthousiaste ? Non moi je suis toujours enthousiaste Mais je suis moins jeune La jeunesse elle dure Tant qu'on apprend encore des choses J'ai vu que tu avais On change de sujet là Je ne parle plus du bouquin J'ai vu que tu avais écrit Des petits articles Pour le blog de Gilles Domenech Oui Et puis il me semble D'avoir compris Que tu es journaliste aussi Ou quelque chose dans ce genre Non je ne suis pas journaliste Autrement je n'aurais jamais écrit Un livre comme ça Et Non mais j'étais Pendant 25 ans Intermittant du spectacle Oui chef opérateur Et réalisateur de documentaire Voilà D'accord Et j'avais d'ailleurs La double activité Pendant assez longtemps Par contre j'étais Cultivateur Enfin jardinier Et en même temps réalisateur Et j'ai fait plusieurs films Sur la ruralité Sur des thèmes Qui me tenaient un petit peu à coeur Voilà bien sûr Ok J'ai rencontré des gens Qui t'ont décrit Comme journaliste Rigoureux Bah c'est aussi un journaliste Il fait un travail d'investigation Si l'idée du journalisme C'est un travail d'investigation Indépendant de toutes les contraintes Dans le seul but de trans Oui bien sûr Je correspond à cette définition là Mais je n'ai pas J'ai mis le quart de journalisme Je me sens très très éloigné Du journalisme En fait Des journalistes Voilà Des petits articles Que tu as écrits Pour le blog De Gilles Domenech Alors le blog Qui s'appelle Jardinant sur le visant Oui C'était quoi ? Bah l'idée si tu veux C'est C'est de confronter les techniques C'est à dire C'est d'apporter de l'information Et ce qui est tout à fait intéressant Avec les forums C'est que ça amène à la controverse Souvent c'est très très excessif Mais j'aime bien être confronté A des petits tyrans Qui cachaient derrière Le rétrois d'ordinateur Pour essayer de chercher La petite bête Pour coincer Moi ça me fait un peu avancer Alors ça met tout de suite Ça met un petit peu la rage Tout le monde dit Ah putain Cette tac tac Trois petits points Tu as une petite Voilà Salope Mais en fait Ça te fait avancer C'est tous ces gens là Qui te font avancer C'est pas les créateurs Qui te font avancer Dans ma vie C'est tous ces petits gens là Tous ces petits Voilà Qui sont bien cachés Ces petits tyrans Qui vont te titiller Etc Et moi ça me fait Beaucoup avancer En fin de compte Bon des fois C'est un petit peu laissant Faut le dire Mais J'aime l'idée de l'échange En fin de compte Et je crois que La controverse est celle Aujourd'hui il n'existe plus La controverse On va dans le domaine de la permaculture Il faut vraiment adhérer Alors je parle pas de toi Mais il faut adhérer A la pensée dominante Si tu veux Et on ne peut pas On ne peut pas Avoir d'autres idées C'est-à-dire Ce qui est absolument incroyable C'est-à-dire que Dans toute cette idée Gauchisante Disons Voilà Qui vont aller J'irai des milieux écologistes Aux vrais écologistes Voilà Les gens qui sont Proches J'irai de De la nature Tout ça est entreguignée Voilà Et bizarrement Alors que tous ces gens-là Vont dans le sens De la biodiversité Mais pas dans la biodiversité Des idées Dans la controverse Dans l'échange C'est la seule chose Qui est intéressante Entre les individus C'est pas là De se gargariser De se dire On est les plus beaux On ne sait pas Tu ne sais pas D'où tu viens Tu ne sais même pas Où tu vas Personne ne sait Personne n'a jamais su Alors ceux qui disent Voilà Ça n'engage que On cherche On passe toute notre vie A chercher où on va Ouais Bien dit Le mois de la fin Oui On peut s'arrêter là-dessus Ok Bon ça marche Bon bah je te remercie Il s'est arrêté de pleuvoir On peut peut-être Faire quelques petites images De ton jardin Ok Si tu veux Il n'y a pas de soucis Bien au contraire Ouais En tout cas C'est épatant De voir la santé Des plantes Ah oui Les fèves Elles n'ont pas De pucerons Alors ça c'est Tu aimes les fèves Toi ? Ça c'est de la fèvre Ah oui C'est pour ça Que elle est Non Bah non Non La fèvre Ça ressemble A la fèvre Je vais te montrer Des fèves Non mais j'en ai Dans mon jardin Mais elle est déjà Enfin la fesse et graines Elle est beaucoup plus grande Les autres comme ça Je fais les graines Je vais te montrer Par exemple Il y a pas mal d'essais Quand tu vois Par exemple Le sucre C'est de dire Que ça c'est des carottes C'est la même variété Celle-ci Le sol a été stimulé Avec du sucre Pour voir ce que ça donne En fait Il y a une intention Particulière Dans ces petits totems Oui c'est joli Il y a des beaux là-bas Je trouve une pierre Je la mets Comme on peut trouver En montagne C'est tellement beau Par exemple Celui-ci Ce chou-là C'est sympa On est début juillet Donc il a trois mois Celui-ci Il est gardé pour la graine Je note Parce que j'aurais tendance Il est bien adapté C'est quoi comme variété Cœur de bœuf Voilà Cœur de bœuf Je dois avoir Sept-huit variétés De choux Ici J'adore le chou Donc il y a sept-huit variétés De choux Normalement On doit pouvoir En manger deux par semaine Voilà Et les carottes Je vais te montrer On fait les semences La plupart des choses Ici sont issues De mes propres semences Voilà Tu me suis Cette année J'ai planté pas mal D'osiers Et j'ai 27 variétés D'osiers ? Oui C'est des saules J'ai 27 variétés De saules Tu vas t'en servir Pourquoi ? Ce n'est pas pour moi C'est pour faire des paniers Moi j'en fais comme ça Panier juste pour le plaisir Juste parce que j'en ai besoin Mais autrement Oui ça sert Il y a pas mal Avec tes 27 variétés Tu peux faire de la vannerie Ah oui L'idée c'était d'avoir une collection On a eu l'opportunité Si tu veux De récupérer des boutures Donc je les ai plantées Cette année C'est très beau Les saules C'est fascinant Toutes les plantes sont fascinantes Ils sont sacrés Si tu en as Moi ça m'intéresse D'avoir aussi Plusieurs variétés de solides Tu me dis Et puis je te donne Bien sûr Tu vois On fait Par exemple Si tu veux des choux Je peux te donner des plantes choux aussi Alors ça c'est de la graine de betterave C'est ça ? Donc ça c'est de la Dicosho Je crois C'est une betterave rouge En fait Extrêmement sucrée T'as pas besoin de vinaigrette Je crois qu'elle est d'origine italienne Et donc là Il doit y avoir aussi Enfin il y a plusieurs variétés Tout est noté Et ça c'est les carottes C'est la semence de carotte Il y en a plusieurs là-bas aussi D'accord Mais t'as pas de problème De pollinisation croisée Avec des espèces sauvages Ou dans d'autres jardins Non Non Ça va Ça va Mais je fais quand même attention Voilà Je fais quand même attention Dans les limites La pollinisation croisée Bon si je prends par exemple Les Tu vois Les Je prends les Les courgettes Tu vois Ça c'est ma semence Donc j'ai de la verte Et puis j'ai cette jaune Qui est absolument Exceptionnelle Elles sont beaucoup moins productives Mais elles sont très très bonnes Bon c'est moi qui vais les polliniser Avec une abeille qui vient visiter C'est tout l'intérêt de mes bourraches Avec mes bourraches J'attire J'attire tous les Tous les insectes pollinisateurs Comme elles sont folles des bourraches Dans tous les cas de figure S'il n'y a pas les bourraches Au début de la saison Elles Elles viennent pas tout de suite Si tu veux Il y a plein de châtaigniers Donc elles préfèrent aller grignoter Sur les châtaigniers Et donc ça m'obligeait Avant A polliniser Mais C'est au tout début Tant qu'elles n'ont pas repéré Tant qu'elles n'ont pas repéré Tes Les courgettes As-tu les pollinisées à la main Parce que les abeilles Venez pas les visiter Bien sûr Mais tout le monde Des confrontés au même problème En fait C'est pour ça que les gens Souvent ils disent Au tout début Elles Elles pourrissent Les courgettes Les petites courgettes Elles pourrissent En fait tout simplement Parce qu'elles ne sont pas pollinisées Mais là pour la semence Par exemple Justement pour éviter Des croisements Je la pollinise Et après je referme la fleur Tout simplement D'accord Et toi une technique Je vais te présenter Une technique à la con Tu vois Voilà Donc ça c'est vraiment Et à toutes ces salades Là Moi comme ça Je ne m'embête pas Bon là je vais te laisser Un tout petit peu déborder Si tu veux On a tellement mangé La salade là Tu vas te monter Une salade en graines Tu récupères les graines Tu sèmes à la voler Si tu veux Comme tu mets un gazon Puis après tu pioches Là ça fait un moment Qu'on mange de la salade J'ai obligé J'ai des épaissis là-bas Elles ont fait Elles ont paumé Si tu veux Là il y en avait tellement Voilà Bon Mais toi quand même Regarde si tu prends Cette sale Tu coupes ça Voilà Ça y est T'as une salade Ici t'as des centaines De salades J'ai rien fait J'ai semé J'ai même passé Un coup de râteau Je roule pas en fait Je tasse pas moi Et c'est sorti Il y a plein quoi Voilà Tout simplement Je répique pas Je m'embête pas Allons vers des choses simples Tout simplement Et là On est vraiment Dans cette idée là Si tu veux On a nos semences Au fil du temps Les plantes Sont adaptées au terrain En fait Tout simplement Et on s'aperçoit Qu'elles ont un taux De germination Absolument Absolument exceptionnel L'adaptation Se fait très rapidement Oui absolument Une plante qui graine sur place Et qui renaît sur place Ça y est Elle est déjà adaptée Mais si tu prends Par exemple Les courgettes Sur une courgette Tu vas retirer Tu vas retirer 200 graines Sur une salade Sur une salade Tu vas retirer Je raconte peut-être Des bêtises Mais c'est Pratiquement Une poignée de graines Pour plusieurs années Si tu voulais Faire attention Là j'avais plus trop De semences De fèveroles Les fèveroles C'est juste pour la semence Les fèves là-bas C'est pareil On les laisse pour la semence Maintenant D'ailleurs si tu veux en manger Tu en prends Tu vois C'est la semence Pour l'année prochaine Simplement Les choux Ce serait pareil Les haricots Pareil Ça c'est des haricots rouges C'est une variété C'est rognon de coque Elles sont très très bonnes En fait C'est un haricot Qui est très très bon Qui sert à faire Du chili Pendant 15 ans J'ai fait ma semence Et pendant quelques années J'avais arrêté de cultiver J'étais parti par ailleurs Et quand je suis revenu Il ne me restait pas grand chose Je suis reparti de quelques graines Et ça y est On a refait Le stock de graines J'ai vu ici La sauce C'est un pommier Je pense Tu as mis des haricots aussi Oui Alors j'ai mis des haricots C'est peut-être une idée À la fin de compte Moi je fais pas mal d'expérience J'ai stimulé par exemple La vie bactérienne du sol Avec du sucre Ici j'ai mis des haricots J'ai semé aussi des haricots Sous des arbres fruitiers Pour voir ce que ça donnait En fait Tout simplement Bon l'idée Je pourrais très bien Semer de la luzerne C'est ce que je Parce que bon C'est un peu le C'est un peu le souci Si tu veux Avec des arbres fruitiers Les arbres fruitiers Bon là Celui-ci il n'est pas trop Sujet au tassement C'est-à-dire qu'en fin de compte Au fil du temps Notamment les gens Qui vont passer les tracteurs Sous les pommiers Ils vont tasser Et ça limite le développement racinaire Voilà Bon Cette année J'avais déposé une demande Ça a un petit peu tardé Je voulais travailler avec du chanvre L'intérêt du chanvre C'est une plante Qui pousse rapidement Et surtout Qui a une racine pivotante Qui va très profond L'idée Si tu veux C'est qu'après Tu le coupes Et ta racine Elle t'aura décompacté le sol Et après Avec le travail bactérien Si tu veux Ça va arrêter ton sol L'idée C'est de nourrir le sol De nourrir le sol En fin de compte Alors là J'ai mis les haricots Tu vois A priori Ça ne va rien donner Bon ben voilà Alors bon C'était pour apporter Évidemment Un petit peu d'azote Il y a beaucoup d'intérêt C'est un essai Il y a beaucoup d'essai Dans le jardin Non moi je suis intéressé Par cet essai Parce que Les haricots sont Sous l'arbre Donc ils n'ont pas Beaucoup de soleil Oui alors C'est des haricots Grimpants Extrêmement vivaces Normalement Ils vont finir en haut De l'arbre Ah oui d'accord Ah oui oui Tiens je vais te montrer Les mêmes Alors là tu vois Il y a eu un croisement Un croisement Entre deux variétés Et entre des haricots verts Et des haricots C'était l'année dernière Et des haricots secs Et le croisement Est absolument fabuleux Ils sont super bons Et là les voilà Voilà Et là maintenant C'est cette variété croisée Que je reproduis En haricots grimpants Mais ils sont extrêmement vivaces Et l'année dernière On avait fait le système De la millepa Avec des maïs Et c'est tellement vigoureux Si tu veux Bon ça Je ne sais pas ce que c'est Comme C'était de maïs L'année dernière J'avais mis des maïs doux Et donc tu sais Le système maïs doux Haricots Et les haricots Et étaient tellement vivaces Qu'ils ont réussi A niquer les maïs Ils sont montés très très vite En haut des maïs Et ils ont cassé les têtes En fait Donc là J'ai récupéré Plutôt des maïs Un petit peu vivaces Parce que j'en ai mis Deux ou trois Juste pour faire un essai Pour voir ce que ça donne Le système de la millepa Ici ça a priori Ça ne fonctionne pas Voilà Le maïs ne bénéficie pas Assez de chaleur Le haricot prend trop vite Le dessus Ah oui Il faut mettre Des moitiés grimpants Alors Des haricots Qui ne montent pas trop Voilà Mais alors Eux a priori Ils se plaisent Énormément ici Ou alors Il n'y a quoi d'autre Comme plante Qui grimpe Ou peut-être Un autre truc Ouais Donc voilà Tu les avais plantés A combien de temps D'écart Maïs et haricots Non là Le maïs Il était planté Un mois avant Un mois Un mois et demi avant Il était stimulé En plus Pour Pour Oui Ouais Il ne faut pas semer Les trucs en même temps Non Si ça fonctionne au Mexique Mais pas sous nos latitudes Au Mexique Je ne pense pas Il me semble Qu'ils sèment Avec des Tout en même temps Ah ouais Mais bon Ils ont la chaleur Ici si tu veux Le maïs Il n'est pas adapté Cette année On a eu de la chance Tu vois Parce qu'il a fait beau Mais normalement Il devrait être haut Comme ça le maïs Et si tu ne veux pas Prendre au maïs Un peu d'avance Il faudrait en plus Travailler avec des variétés Qui vont devenir assez hautes Si tu as un haricot Qui se plaît bien Un haricot grimpant Je veux dire C'est impressionnant C'est vraiment Semer haricots Potirons Les potirons Ils n'apprécient pas spécialement Je veux dire Le maïs Et les autres trucs Tout le monde veut de la lumière Quelque part Je sais que l'année dernière C'est moi qui les faisais rentrer Dans la parcelle Ils allaient surtout A l'extérieur de la parcelle Mais par contre C'est vrai que le maïs Avec le haricot Et le potirons T'as une énergie de vie A l'intérieur Qu'absolument incroyable C'est à dire Que ces plantes Sont tellement concurrence Parce qu'en fin de compte Tu travailles sur la concurrence Alors l'idée de dire Oui il y en a un Qui va apporter de l'azote Oui 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 C'est vrai Voilà Mais surtout cette idée De concurrence Et c'est les speed Et on a vraiment Vraiment C'est assez agréable L'ambiance à l'intérieur Voilà Pourquoi tu parles de concurrence Et pas de compétition Parce que la compétition La compétition C'est éliminer l'autre Et l'idée C'est pas d'éliminer l'autre En fin de compte La concurrence C'est Malgré tout Aller dans la même direction Oui Sous-titrage ST' 501